Bonjour tout le monde, ici Marjorie Théodore au micro. Alors aujourd'hui, à Vivement les femmes, on donnera la parole à deux mères en détresse qui veulent sensibiliser à travers leur histoire. On leur a enlevé la garde de leurs enfants et depuis, elles sont confrontées au rouage d'un système qui ne semble pas les comprendre ni même les écouter. Autour de la table, Nadia, originaire de Côte d'Ivoire, et Cindy, vivant avec un handicap. Elles racontent leurs histoires respectives de parentalité partie en vrille. Désespérément, elles veulent attraper une main tendue qui les aidera à reformer leur noyau familial. Aussi présente, Myriam Copri, CEO de Nunanuk, service interculturel qui offre des services aux parents de la diversité. Bonjour mesdames, bienvenue à Vivement les femmes. Alors déjà, merci à Nadia et Cindy que vous avez accepté de partager votre histoire. Je sais que ce n'est pas facile, mais on va avoir une belle émission ensemble. Et on est bien entourés puisqu'on a avec nous Myriam Copri, alors qu'il joue déjà dans sa mission de vie, dans son entreprise, un rôle important d'accompagnement auprès des parents de la diversité. Donc elle va être là pour amener son expérience et certainement conseils et recommandations. Alors, je vais débuter avec Nadia. Donc Nadia, vous avez immigré depuis 10 ans. Vous êtes maintenant Canadienne. Depuis plus de 10 ans. 10 ans, c'est ça. Vous étiez déjà infirmière en Côte d'Ivoire. Oui. Et actuellement, vous travaillez comme préposée bénéficiaire. Vous avez trois enfants, dont deux majeurs. Puis aujourd'hui, vous êtes là au micro pour parler de votre fils mineur qui vous a été enlevé par la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ. Alors, j'aimerais que vous nous expliquez comment que c'est arrivé. Je voulais dire que, au début, ils ont inventé une intervention policière. Oui. Et ils ont inventé une intervention policière. Et suite à cette intervention, et c'est une intervention qui a été imaginée par des intervenants de la DPJ elle-même. Et il y a des travailleurs sociaux qui faisaient partie de ce lot de personnes. Quand ils ont inventé l'intervention après ça, ils ont fait des procès. Puis, ils m'ont retiré la garde de mon fils. Suite à ces interventions policières. Ils m'ont accusé qu'il y a eu un événement policier qui s'est passé et que l'événement a affecté mon fils. Alors, en réalité, il n'y a eu aucun événement policier qui s'est passé. Il n'y a aucun policier qui m'a mélottée. Il n'y a aucun policier qui m'a sorti, qui m'a violentée ou sorti d'une salle. Il n'y a rien qui s'est passé. Donc, là, suite à cela, ils ont fait cinq procès basés sur cette intervention policière. Puis, ils ont remis la garde de mon fils au père. Et je ne sais pas s'il y a eu une autre chose encore. Ils m'ont diagnostiqué de quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale. OK. Ça fait qu'ils ont fait croire au protéteur du citoyen, au commissaire, aux plaintes, quand j'ai fait ma plainte. Et au début, ils avaient aussi, comme ils ont écrit dans leurs documents, que j'ai des problèmes de santé mentale, malgré les documents et tout. OK. Puis, la santé mentale, est-ce que ça a été diagnostiqué par un psychiatre, un expert? Non, non. Je n'ai jamais eu de problème de santé mentale. C'est suite à ce qu'eux, ils disaient, qu'il y a une avocate qui m'avait référé pour dire, bon, écoute, va voir des spécialistes. Ça fait que j'ai été. En plus, le médecin de famille m'a remis son rapport. J'ai mon rapport médical au psychiatre, parce que je n'ai aucun problème de santé mentale. D'accord. Ils l'ont juste utilisé comme un motif pour salir ma réputation. Puis, ils ont fait croire au protéteur du citoyen, au commissaire, aux plaintes, qu'il s'agit d'une mère qui a des problèmes de santé mentale et qu'eux, leur analyse est dûment appuyée et documentée. Alors qu'ils n'ont fait aucune analyse. Ils n'ont aucun document qui appuie ce qu'ils disent. D'accord. Puis, maintenant, ça fait depuis combien de temps que votre fils vous a été enlevé? Ça fait depuis 2021. Ça fait maintenant trois ans, cinq mois. Donc, qu'il vit... Demain, ça va faire trois ans, cinq mois que mon fils m'a été retirée. Je ne sais pas si je peux ajouter... Oui, allez-y, oui. Ça fait qu'ils ont utilisé un autre motif. Comme ils m'ont fait passer un peu comme une mère porteuse. Le père s'est présenté avec un... Comme un bout de papier écrit ici, noir et blanc. Mais pas un papier légal. Il a dit que le jour que moi, j'accouchais, il a signé un document de paternité le lendemain de la naissance de mon fils. Et le père a ajouté qu'il a donné le nom à mon fils le lendemain à sa naissance. Alors qu'il n'était pas là, il n'a signé aucun document de paternité. Il n'a donné aucun nom à l'enfant. Et suite à ce bout de papier ici, noir et blanc qu'il a écrit, ils l'ont transcrit dans le rapport du tribunal. Ça fait qu'ils l'ont confirmé et tout. Ça fait qu'ils lui ont donné mon enfant. Ça veut dire que depuis la naissance de l'enfant, le lendemain de la naissance, les documents ont été signés pour dire que l'enfant l'a pas tenait. D'accord. Puis là, votre enfant, il a vécu de la naissance. Combien de temps qu'il a vécu avec vous avant le fait qu'il a été enlevé par la DPJ? Mon fils a vécu de sa naissance jusqu'à son âge de 10 ans. OK. Donc, pendant 10 ans, votre fils était avec vous? Il était avec moi. J'ai été la seule à prendre soin de mon enfant puisque quand j'avais un mois de grossesseur, le père, il s'était sauvé. Il m'avait demandé de me faire avorter, puis j'ai gardé l'enfant. C'est moi qui ai présenté l'enfant au père, mais il n'a jamais été impliqué. OK. Alors, depuis ce moment-là, vous vous battez pour retrouver la garde de l'enfant? Oui. Je me bats vraiment pour récupérer la garde de mon enfant parce que je suis une femme et j'ai vécu vraiment des choses qui m'ont fait de la peine. Mais pour mon cœur de mère, j'ai accepté de présenter l'enfant au père qui était absent toute la grossesse et qui n'a jamais acheté un petit nénol pour que cet enfant puisse boire. Il n'a jamais amené l'enfant à l'hôpital. Il n'a jamais payé même la garderie de l'enfant. Il n'a jamais acheté un crayon pour instruire cet enfant. Je me suis battue toute seule et j'ai instruit mon enfant comme je l'ai fait pour mes autres enfants. Et un matin, on m'arrive avec un papier pour me dire que suite à ce père qui a donné le nom à l'enfant et qui a signé un document de paternité, nous sommes d'un pays de droit, mon fils l'appartient. Ça fait que je me bats vraiment pour ça. Il y a autre chose qui m'a vraiment touchée que de la manière dont ils m'ont appelé pour m'amener à une place qu'on m'a dit, madame, amenez votre fils pour des questionnaires. Amenez votre fils, on va vous poser des questions pour répondre à des questionnaires. Ça fait que je me prépare pour aller au travail. Mon fils va à l'école. J'ai dit, coco, viens avec moi, je veux t'amener. Il m'a dit, maman, on va où? Je dis, je t'amène là. Moi, je vais pas au travail. Après, je te dépose à l'école. Ma fille et moi et mon fils, on part ensemble tous dans la joie. On me donne une adresse, j'arrive. La madame m'appelle le 4. Elle me dit, amène l'enfant le 5 pour les questionnaires. Ça fait qu'on se présente à cette adresse. Je vous assure que j'arrive à cette adresse. Je vois que c'est un tribunal. Je connaissais pas cette adresse. Ça fait que je me suis dit, peut-être qu'il y a une salle là-dedans où on reçoit les gens. Oui. Puisque j'avais pas été avisé qu'il s'agissait d'un procès. À ma grande surprise, j'arrive là. La madame, je vois la madame qui dit, asseyez-vous. Je m'assois. Moi, il était comme presque, on m'a dit, 9h. De 9h moins 8h, on est arrivé à 8h15 jusqu'à 14h. Mon fils était fatigué, on était épuisé. Après, madame, entrez. OK. Donc, ça veut dire que vous vous êtes présentée là sans savoir réellement où vous allez. Donc, pour vous, c'était une simple rencontre. Oui, c'est ça. OK. Donc, Nadia, alors on est arrivé au moment où vous arrivez là. Et puis, finalement, c'est le procès et c'est par la suite que vous perdez votre enfant. Bien, effectivement. Quand je suis, nous sommes arrivés, quand ils ont, après, ils m'ont dit aux environs des 14h, madame, ils ont pris mon fils, ils ont parlé avec lui. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Après, ils ont dit, mon fils est revenu. On m'a dit, madame, entrez. Quand je suis entrée, c'était tout un gros procès. Je vois la juge au fond assise. Je vois cette madame de la DPJ qui m'appelait, qui est là, le père de mon fils qui est assis, son avocat. Je n'avais pas d'avocat. J'étais étonnée. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Je n'avais ni reçu de convocation, ni reçu même un e-mail. On ne m'a même pas avisé que c'était un procès. On ne m'a rien dit. D'accord. OK. Je comprends. D'accord. Donc, on va s'arrêter là. On va écouter l'histoire de Cindy, puis on va revenir. Donc, on est à ce niveau-là. D'accord? Parfait. Donc, alors, Cindy, maintenant, c'est à vous. Vous êtes mère de deux enfants. Vous vivez avec une diplégie spatique. C'est bien ça? Une diplégie spatique, oui. Spastique. Et puis, vous vous battez actuellement pour retrouver la garde de vos deux enfants qui ont également été enlevés par la DPJ placée en famille d'accueil. Donc, racontez-nous de votre histoire. Mais un peu, peut-être après, de nous expliquer un petit peu la condition physique, votre condition physique. La condition physique est due à une erreur à la naissance. En fait, le médecin n'a pas fait la césarienne assez vite à ma mère parce que je suis née prématurée. OK. Puis, ça a fait en sorte que j'ai manqué d'air. Et ça a causé une diplégie spastique qui est une forme légère de paralysie cérébrale. D'accord. Parfait. Merci de nous en informer. Alors, maintenant, expliquez-nous l'histoire. Comment que... L'histoire a commencé quand j'étais enceinte de 30 semaines de mon premier. À un moment donné, j'ai fait une chute dans la douche à cause du ballon de mon ventre. Puis, suite à ça, je ne sentais plus mon fils bouger. Je suis allée à l'hôpital pour faire un monitoring. Puis, dès que j'ai mis une roue dans l'hôpital, l'infirmière, c'était une jeune qui avait clairement des préjugés. Elle m'a dit, « Bien, ton fils, c'est correct. Le bébé, il n'a pas de problème. Il n'a pas mangé de choc. » Mais il faut dire, je n'avais pas fait une chute comme ça. Je m'étais mise sur les genoux et je m'étais relevée. OK. Mais elle me dit, « Par contre, vous, vu que vous êtes en fauteuil roulant, nous, on va aviser la protection de la jeunesse. » OK. À ce moment-là, je n'ai jamais fait affaire avec la protection de la jeunesse. Je n'en ai jamais eu dans ma famille. Il n'y a rien. Fait que je lui dis à elle, « Mais est-ce que tu es au courant que la DPJ, c'est pour les enfants maltraités, vous? » Je m'en vais. Je continue ma grossesse. Puis, au moment où j'ai accouché directement, la DPJ était dans la chambre. Le petit, je pense qu'il n'avait même pas deux heures de vie. Ils ne me l'ont pas enlevé immédiatement, par contre. Ils m'ont laissé sortir avec lui. Ils l'ont amené à la maison. Mais ils m'ont dit, « Si tu veux le garder, il faut que tu sois avec quelqu'un 24 heures sur 24. » Puis, non seulement qu'il faut qu'il y ait quelqu'un avec toi 24 heures sur 24, mais en plus, il faut que la personne qui est avec toi dans la maison 24 heures sur 24 te suive tout le temps. Parce qu'on ne veut pas que tu sois jamais seule dans aucune pièce avec ton enfant à cause de la chaise roulante. C'est un problème. Le problème, aussi, là-dedans, c'est que je n'ai pas pu respecter la condition. J'ai été toute seule plus d'un an avec mon fils sans qu'ils ne s'en rendent compte jamais. Quand, finalement, ils s'en rendent compte, c'était à minuit le soir. Ils ont eu un doute et ils sont venus cogner chez moi. Puis là, je ne pouvais pas leur dire, « Ma tante est partie faire une commission ou quelque chose. » Il était à minuit. Ça fait qu'ils ont su que j'étais toute seule. Oui. Parce que, dans le fond, ce qui était niaiseux là-dedans, c'est que j'avais le droit à une heure sur 24 toute seule. Ça fait que quand ils venaient dans le jour, si j'étais toute seule, je pouvais leur dire, « Ma tante est partie au dépanneur » ou « Ma tante est partie où tu veux qu'elle soit, n'importe où. » Minuit le soir, je ne pouvais pas le faire. Fait qu'ils ont découvert que j'étais toute seule. Oui. Puis, c'est suite à ça, ils ont osé me confirmer qu'ils savaient que je m'en occupais bien et que ça paraissait. Vu qu'il n'y avait jamais eu de signalement ou rien du fait que je sois toute seule. Mais, étant donné qu'on avait mis une condition avec le juge et qu'il n'a pas respecté la condition, on va faire une audience pour te l'enlever. Cette audience-là, elle était trois jours plus tard. Donc, quand ils sont partis de chez nous, ils m'ont laissée seule avec le petit encore. Ils ne l'ont pas prise sur le coup. Ils m'ont laissée trois jours seule avec, en attendant qu'on passe en cours. Trois jours après, on a passé en cours. Ils ont décidé de le mettre chez ma tante. Puis, ça ne fonctionnait pas. Le petit me cherchait beaucoup. J'avais de la misère aussi à me dire que ma tante prenait ce place-là. Donc, un mois après, j'ai saisi la cour en urgence en leur demandant d'aller vivre temporairement chez une amie qui pourrait m'héberger. Puis, comme, prouver au juge que j'étais capable. Oui. Puis, le juge, à ce moment-là, il me l'a accordé. Je ne pensais pas qu'il me l'accorderait, mais il l'a fait. Puis, il m'a dit, écoute, si tu reviens dans un mois, puis que la personne chez qui tu t'en vas confirme que c'est vrai que tu es capable, bien, on va te le redonner, puis tu retourneras chez vous, puis ça va finir là. Fait qu'à ce moment-là, j'avais un peu d'espoir. La seule chose, c'est que quand on s'est présenté en cours à l'audience avec cette personne-là, elle a effectivement confirmé que j'étais capable, puis qu'il n'y avait pas de problème, puis que chez nous, ça devait être encore mieux parce qu'il s'est adapté. Mais la DPJ a démoli son témoignage en disant, c'est impossible, ça ne se peut pas, elle doit trop l'aimer, c'est son amie, fait qu'elle n'est pas impartiale. Fait que là, ah non, nous, on ne veut pas qu'elle retourne chez elle. Ce que je voulais savoir, Cindy, parce que vous avez eu les enfants, mais avant d'aller vers le processus de naissance, avez-vous consulté pour savoir si vous étiez apte? Oui, bien, mes garçons sont issus d'insémination artificielle. Oui, oui. Donc, j'ai fait les tests avant de tomber enceinte, puis j'ai été déclaré à pas une, mais deux fois. Oui, OK, d'avoir. Et donc, alors, le premier garçon vous a été enlevé, et ensuite? Eh bien, c'est ça. Après ça, il ne voulait pas que je retourne chez nous du tout avec lui. Donc, ils m'ont dit, tu as trois heures pour te trouver quelqu'un. Si tu ne trouves pas quelqu'un en trois heures, on va le mettre en famille d'accueil. J'ai fait le tour de toutes les centres de femmes, de tout ce qui peut exister sur la Terre, sauf qu'il n'y a rien, il n'y en existe pas des centres adaptés. Fait que je n'ai pas eu le choix de revenir en cours, puis de se dire, je n'ai rien trouvé. Mais ça n'empêche pas que vous le savez, que je m'en occupe bien. Mais non, pour eux, ça n'a pas pésé dans le balance. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en famille d'accueil. OK. Puis à ce moment-là, j'étais enceinte du deuxième. Il était trop tard, même pour considérer l'avortement. Donc, quand j'ai accouché, c'est la même chose qui s'est répétée. Qui s'est répétée encore. Oui. D'accord. Myriam Copri, donc, vous êtes CEO de Nanouk, service conseil, accompagnement des parents, la diversité et tout. Ces histoires-là, est-ce que ça résonne à vos oreilles? Qu'est-ce que ça résonne? Évidemment, ça résonne à mes oreilles parce que j'ai quand même travaillé une vingtaine d'années à la protection de la jeunesse. Donc, ce sont des histoires que j'ai entendues et des histoires souvent d'incompréhension, de malentendus. Et oui, oui, ça résonne. Donc, ce ne sont pas des histoires exceptionnelles, c'est-à-dire que c'est assez courant. Tout à fait. Ce n'est pas exceptionnel. Oui, oui. Nadia, je reviens vers vous. Donc, alors là, on était arrivés au fait que vous étiez au procès, finalement. Et c'est ce procès-là qui va déclarer, finalement, que vous perdez la garde de votre fils et qu'il sera remis au père. C'est la même journée du 5 février 2021 qui m'ont dit de venir répondre à des questionnaires. Oui. Avec mon fils, c'est la même journée-là qu'ils m'ont arraché mon enfant comme ça. Mon cœur s'est déchiré. Quand il y a eu le procès, puis je n'avais pas d'avocat. C'est eux autres qui m'ont trouvé un avocat que je ne connais même pas. Oui, oui. Ils l'ont mis à côté de moi comme s'il s'agissait d'un film ou bien d'un cinéma. Comme si on était derrière un autre monde. Ça fait qu'après cela, l'avocat s'est mis à côté de moi. Il a commencé à essayer de faire ça. Je me suis dit, oh, il s'agit d'un procès. Là, j'ai entendu un autre avocat qui disait bon, qu'il a parlé avec mon fils. L'avocat qui a appelé mon fils et que l'enfant a dit qu'il est bien avec sa mère, qu'il va rester avec sa mère. Et que madame la juge, l'enfant dit, il est bien avec sa mère, laisse-le chez sa mère. Puis l'intervenant de la DPJ qui a dit que non, cet enfant-là, la maman a des problèmes de santé mentale, fait que cet enfant-là doit rester avec son père. Elle expliquait des choses, fait que j'étais vraiment étonnée. Oui. Fait que je me suis dit, bon, OK. Quelque temps après, la juge a dit, bon, j'ai entendu la juge qui m'a dit, tu as rencontré le monsieur une semaine, tu es parti chez lui, une autre semaine, tu es tombé en scène. Fait que je me posais des questions, de savoir, est-ce que la loi interdit ça? Est-ce que j'ai quelque chose que j'ai fait qui n'est pas bon? Peut-être qu'il suis tombé vite en scène. Est-ce que je me questionnais à l'intérieur de moi? Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils vont qu'on allait m'arracher mon enfant en même temps. Oui, je comprends. Puis, à ma grande surprise, la juge a dit, on se retrouve le mardi. C'était une occasion pour moi d'aller en parlant aux gens pour dire, bon, voici la situation. Donc, lorsque tout ça arrive, puis la question, je la pose à vous deux, la relation avec l'intervenante, est-ce qu'il y a une relation? Est-ce que vous êtes capable de discuter avec l'intervenante au dossier? Cindy? Pour moi, aucunement. Ça a été des accusations en partant, de l'incompréhension beaucoup de me dire. L'intervenante me disait, mais tu ne reconnais pas ton handicap. Je lui dis, mais comment? Je ne reconnais pas mon handicap. Je la reconnais, mon handicap. Mais non, elle dit, tu ne reconnais pas tes limites. Oui, je les reconnais, mes limites. Je le sais, ce que je suis capable puis ce que je ne suis pas capable. Mais elle, elle dit que je ne reconnais pas mes limites parce que je ne reconnais pas les limites qu'elle, elle me donne. Oui, je comprends. Oui. Puis pour vous, Nadia? Bien, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est issue, nerveuse de nature. Je suis calme. Fait que moi, la collaboration n'est pas quelque chose qui est difficile pour moi. Fait que j'essaie de collaborer avec la dame, de comprendre. Même les autres travailleuses sociales dans le dossier, j'essaie de savoir c'était quoi la fin, c'était quoi l'histoire, d'être douce avec elle, de les amener pour mieux comprendre. Mais elle me donnait tout le temps des documents qui parlaient d'intervention policière avec différentes dates et elle m'amenait très souvent au tribunal et j'étais accusée. Fait que je ne savais plus quoi faire. Mais je partais tout le temps au rendez-vous, aux visites. Je partais, je m'humiliais comme je le pouvais. Mais ça ne fonctionnait pas, ça fonctionne. On m'accuse tout le temps d'événements policiers et on me dit qu'ils vont prolonger le séjour de mon fils chez le père. Fait qu'ils l'ont tout le temps prolongé comme ça. Et ils ont gardé mon fils aussi en centre de réadaptation pendant un an. Fait que je faisais de tout mon possible. Mais c'était la maltraitance. C'est comme en retour, on me paye pour ce que je n'ai pas fait. Oui, OK. Puis, à ce moment-là, qu'est-ce que vous vivez? Vous êtes... Parce qu'il y a une non-compréhension aussi du dossier. Comment vous êtes physiquement puis mentalement lorsque vous vivez cette situation? J'ai très mal, Madame Majorie. J'ai vraiment mal. Parce que la journée où ils ont arraché mon fils au tribunal, je suis sortie. La journée, j'ai dit, on se retrouve, comme le lendemain m'a dit. Mais le lundi, le lendemain m'a dit, moi, je sois avec mon fils, il m'a dit, maman, ça a été long, ça va à la maison. Fait que ma fille m'attendait dans l'auto depuis 8 heures, 9 heures. Quand elle ne me voyait plus, elle est revenue pour savoir ce qui s'est passé parce que mon téléphone était fermé. À ma grande surprise, je sois ma fille qui était assise avec son frère parce que maman, j'avais plus de telle nouvelle mère. Moi, je sois, il m'a dit, maman, ça a été long, ça va à la maison? J'ai dit, oui, coco. J'ai fait un pas, deux pas avec mon fils. L'intervenant de la DPJ a saisi mon fils par derrière. Ah oui. Elle a attrapé son manteau. Il criait. Puis je dis, Madame, qu'est-ce qui se passe? Il ne va plus avec toi. Cet enfant a parti à son père. Fait qu'il criait, maman, ne me laisse pas. Mon cas s'est déchiré. Ils ont pris mon enfant. Ils ont lutté mon enfant. Ils ont eu l'aide des gens de la sécurité du tribunal. Donc, vous, parce que je sais que c'est très émotionnel, Nadia, donc permettez-moi de vous diriger un peu. Donc, au niveau, vous étiez en détresse. Oui, j'étais en détresse. Je me suis sentie vraiment comme trahie. Oui. C'est une trahison parce que quelqu'un venait pour les questionner et puis c'est un procès. Nous sommes d'un pays de droit. Puis là, ils ont fermé mon fils. Il criait, « Maman, ne me laisse pas. » Je l'entendais crier, « Maman, ne me laisse pas. » Mon cœur saignait. Ça se pleurait. Vous étiez. Il pleurait. J'avais mal. Mon cœur, je sentais comme un déchiré à l'intérieur de moi. Je comprends. Puis ils m'ont dit à ma fille, « Maman, vous, donc, deux minutes pour sortir d'ici. » Je comprends. Je comprends. Cindy. Moi, quand on s'est venu chercher mon fils chez la personne qui m'hébergeait parce qu'il ne voulait pas que je retourne chez nous avec, ils m'ont appelée puis ils m'ont dit, « Écoute, là, c'est le COVID. » Ça fait qu'on ne pourra pas rentrer dans la maison puis faire ça doucement. Ça fait que quand on va arriver, il va falloir que tu apportes le petit sur le bord de la porte. Puis tout. Je n'ai pas dormi de la nuit avant, premièrement. Le lendemain matin, moi, je me lève. Je le savais qu'il fallait que je fasse ses sacs. Lui, il était de bonne humeur. Il pensait que ce serait une journée comme les autres. Mais moi, je le savais. Ce qui s'en venait. J'ai essayé de me lever puis de faire comme si c'était comme d'habitude le matin. Mais c'est compliqué quand tu sais ce qui s'en vient. Puis là, à un moment donné, le téléphone sonne. Le cœur a voulu me lâcher. Ça fait que je réponds au téléphone puis ils m'ont dit, « Ouais, on s'en vient. On va être là dans 45 minutes. » À chaque fois qu'il y avait un auto qui passait proche de la cour, j'avais le cœur qui voulait m'arrêter. Puis finalement, quand la madame est arrivée, c'est comme si le monde avait arrêté de tourner. Je me suis en allée vers la porte avec le petit. Je lui ai dit, « Est-ce que tu y vas avec la madame? » Il ne voulait pas. Il était accroché. Après moi, il a crié au meurtre quand ils l'ont pris parce qu'ils l'ont pris de force parce qu'ils ne voulaient pas. Puis ce cri-là, je l'entends encore. Mais par après, j'ai tout de suite embarqué dans un esprit de « Je vais me battre. » Oui. Déjà, la combattante en vous s'est réveillée. Myriam, comment ces parents-là qui vivent cette déchirure lorsqu'on leur enlève leur enfant, comment ça peut se réparer, ça? Difficilement. Parce que ça, c'est un traumatisme. L'intervention de la DPJ provoque un traumatisme. Déjà, même s'il n'y a pas de retrait d'enfant, rien que la présence d'une tierce personne dans la famille, au niveau cognitif, les parents sont vraiment dans un état, comme on dit, de saisissement. Donc, ils ne peuvent pas réfléchir alors qu'on leur demande de réfléchir. Alors, quand il y a en plus le retrait des enfants, c'est l'incompréhension. Et c'est vraiment, c'est dommage et c'est très difficile parce qu'en fait, il ne faut pas oublier le client premier de la DPJ, c'est l'enfant. Ce ne sont pas les parents. Alors, comment peut-on dialoguer? Comment peut-on s'entendre quand nous n'avons pas les mêmes intérêts? On a l'intérêt de l'enfant, mais de points de vue différents. J'entends Cindy parler de limites, mais en fait, c'est l'impact de ces limites sur le développement de son enfant. Est-ce qu'elle va être en mesure de le soutenir, de l'accompagner? Là, j'entends parler de santé mentale. Donc, c'est toujours, est-ce que moi, ma condition en tant que parent a un impact sur l'enfant? Si je ne reconnais pas, la DPJ va vraiment devenir plus suspicieuse. La non-reconnaissance est un élément important. Mais quand on ne connaît pas, on n'a jamais eu affaire à cette institution, qu'on ne connaît pas le mode de fonctionnement, on peut rentrer dans un mode de négociation qui n'est pas adéquat. Oui, c'est ça. Et c'est ça que j'ai dit aux parents que j'accompagne. Je vais vous soutenir, je vais traduire pour vous le langage de la DPJ pour ne pas se retrouver dans des situations où on va en urgence au tribunal sans savoir que c'est une audience en urgence qu'il faut avoir un avocat et qu'il faut se préparer. Exactement. Exactement. C'est ça. Donc, c'est tout le discours, le langage, les mots, c'est très important. Mais les parents sont vraiment en état de choc. Oui, oui, oui. Non, je n'en doute pas. C'est ce qu'on voit, cette détresse-là. Donc, on va poursuivre. Je sais qu'à votre niveau, Nadia, il y a une fatrie, donc il y a des frères et sœurs. Est-ce que ces frères et sœurs ont un lien avec leur frère qui est déjà placé chez le père? Est-ce qu'ils entretiennent un lien? Mais on le voit une fois aux deux heures par semaine, c'est juste ça. Une fois pour deux heures de temps? par semaine. Depuis trois ans, cinq mois, c'est ce qui se passe. Ils nous ont donné 30 minutes pour les appels par semaine. Mais il y a des moments où je sens qu'ils s'en foutent. Ils ne sont pas sensibles, ils s'en foutent. Ils font comme elles veulent. Il n'y a aucun respect. Puis il a l'impact sur les autres enfants, les frères et sœurs. Mais ils doutent du système du pays. Oui. Mais les autres enfants sont un peu plus vieux. fait que déjà là, ils commencent, ils ont déjà l'âge adulte. Oui. Fait que... Donc la confiance dans le système. Voilà. Ils n'ont pas vraiment confiance au système. Ils en parlent beaucoup avec leurs amis. Ils expliquent la situation de leur frère. Oui. Donc c'est ça. Alors, il n'est pas qu'elle est sérieuse. Alors au micro avec moi, Nadia et Cindy, deux mères en détresse qui ont perdu la garde de leurs enfants et Myriam Copri, CEO de Nunanook, service interculture. entre elles qui accompagnent les parents de la diversité. Donc je m'adresse à vous Nadia et Cindy. Comment vous avez fait? Est-ce que vous avez été en dépression? Ou comment vous avez... Qu'est-ce qui vous a nourri pour ne pas perdre justement le cap sur l'objectif de retrouver votre enfant? Bien, premièrement, je suis une femme. Fait que de la manière dont c'est parti de ma grossesse jusqu'à mon accouchement, et élever mon enfant. C'est comme l'amour d'une mère. Pour moi, l'amour d'une mère ne se donne pas lorsqu'on voit l'enfant. Ça se passe à l'intérieur parce que c'est le fruit de mes entrailles. Il se trouve à l'intérieur de moi. Il sort de moi. Fait que je ne peux pas l'abandonner. Je ne peux pas le laisser. C'est comme une partie de moi qui se trouve quelque part. Il faudrait que je retrouve cette partie pour que je me sente bien. Oui. Mais ce que je veux précisément, est-ce que la force qui paraît maintenant, elle a toujours été là? Vous avez... Elle est nourrie par quoi? C'est l'amour de mon fils qui m'encourage. Qui vous encourage. Oui, de mon fils, de mes enfants qui m'encouragent parce que j'aime mes enfants. Ça fait que je ne peux pas lâcher. Mais au début, j'ai fait trois mois et dans ces trois mois, je n'arrivais plus à marcher. Je n'avais pas d'handicap mais je n'arrivais pas à me tenir sur les pieds. Ah oui. C'est comme si j'avais senti quelque chose qui était sorti de moi. C'est du nouveau où ils ont pris mon fils quand je suis revenue à la maison. J'ai perdu l'appétit. J'ai perdu l'énergie. J'ai fait trois mois sans travailler. Oui. Ça fait que les gens m'ont aidée, m'encouragent à boire des soupes, à attraper le mur pour marcher, à attraper des affaires pour marcher jusqu'à ce que je sois rélevé et puis reprendre le travail. Donc, vraiment dans une détresse profonde qui vous a atteint physiquement. C'était très difficile. Oui. Cindy? Moi aussi, au début, je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Mais finalement, ça a tout de suite été aussi un peu comme elle de dire, je ne peux pas le laisser là, je ne peux pas les laisser comme ça. Puis, j'ai commencé tout de suite à embarquer dans les démarches pour aller les chercher. Puis, je me suis dit si je n'ai pas d'avocat, je vais le faire moi-même. Oui. Là, c'est rendu faire mes requêtes d'avocat toute seule, saisir la cour toute seule puis tout ça. Hum hum. On parle de ça, on parle de la déstresse et toute la force que ça vous prend, mais il y a aussi sûrement un impact au niveau financier. Comment vous le vivez? Parce qu'il y a des représentations au niveau des avocats et tout. donc, Cindy... Bien, moi, la DPJ nous a ruinées complètement, là. Avec les frais d'avocat, oui, mais pas que ça. Moi, quand mon fils est né au début, j'étais dans mon logement adapté, puis ça me coûtait 300 $ par mois. Hum hum. Après ça, là, ils m'ont dit, bien non, tu ne peux pas rester là, fait que déménage avec quelqu'un ailleurs. Oui. Là, on s'est ramassés dans une maison où c'était plus subventionnée, là, 1700. OK. Mais au départ, j'étais avec ma tante dans le logement, fait que c'était pas si pire. Hum hum. Après ça, là, ils me disent, bien, on ne veut plus que ce soit ta tante parce qu'on considère que ta tante, elle gâte trop les enfants. Donc, trouve quelqu'un d'autre. Là, là, ils m'ont fait rentrer mon amie. Hum hum. Mais mon amie, elle n'a pas les mêmes moyens financiers, là. Fait que là, on s'est retrouvés avec des dettes de loyer, puis des dettes d'Hydro-Québec puis des dettes de tout, là. Hum hum. Donc, l'impact financier est énorme. Puis c'est lié à l'intervention de la Direction de la Protection de la jeunesse parce que si j'avais pu rester dans mon appartement ou dans une place subventionnée, déjà, ça ne serait pas comme ça. Puis en plus de ça, il y avait les frais d'avocat, les frais des audiences. Il y a aussi que je paye pour tous les besoins des garçons, famille d'accueil, le linge, tout. Hum hum. Fait que l'impact est là. Elle a, oui. Oui, je comprends. Puis vous, Nadia? Ben, moi, c'est... Nadia Péjier, il nous a épuisés financièrement, physiquement, moralement, sur tous les plans. Hum hum. Hum hum. C'est vraiment... Je m'excuse du thème, mais c'est vraiment un adversaire. Hum hum. Comment dire un peu l'aide à mourir, mais de façon physique. Oui. Donc, vous êtes vraiment... Nous sommes vraiment épuisés financièrement. J'ai payé au moins 48 000 $ de frais d'avocat. Hum hum. Ça, ce n'est rien, Madame Majorie. J'avais une nouvelle voiture. Le kilométrage de ma voiture a augmenté, augmenté. Hum hum. Parce qu'ils avaient amené mon fils à Saint-Hyacinthe. Il faut y aller pendant les tempêtes, pendant l'hiver, pendant... Le 2h, là, c'est important pour moi de voir mon enfant qui est le plus vieux aussi voir les frais, que lui aussi nous voit parce qu'il vivait, il vit une détresse, il souffre. Oui. Fait qu'on me l'a parcouru, on a lutté, et on a tout fait jusqu'à... Parce que c'est ça, votre fils était à l'extérieur de Montréal. Il l'a amené à Saint-Hyacinthe. Oui. Il a fait... Il a diagnostiqué de troubles de langage, encore la DPJ. Il a diagnostiqué de troubles de langage, de confusion et tout, alors qu'il est né normal, comme il est né normal. Oui. Fait qu'ils l'ont placé dans un centre de réadaptation où il n'a jamais eu de soins. C'est là qu'il a été, qu'il est tombé, ils l'ont jamais amené à l'hôpital. Et il était malade, il n'a jamais eu de soins. J'ai les preuves et puis les documents. Mon fils a souffert des difficultés à respirer, il n'y a pas de soins. Fait que s'il l'amène à l'hôpital, le médecin des familles, on a un médecin des familles qui saura que l'enfant est malade. Oui. Fait que là, ils ont tout de suite écrit que l'enfant n'a pas de médecin des familles. Ils l'ont coupé sans cou. Oui. Vos histoires sont différentes, mais tellement, Myriam, vous êtes d'accord, mais tellement similaires dans le processus et puis dans l'impact aussi sur elle. Tout à fait. Il faut savoir que dès qu'il y a une intervention, surtout un placement, je parle du tout parce qu'il y a de placement, c'est, je dirais, entre guillemets, une double condamnation. Oui. Parce que oui, il y a le placement, mais les parents perdent une partie des allocations familiales. Aussi. Oui. Ah, OK. Oui, oui. Alors, ce qui fait qu'ils ont des frais s'il faut des avocats et il y a très peu d'avocats qui prennent des mandats, je dirais, privés. Non, plutôt d'aide juridique. Bref, c'est très compliqué. Donc, il faut avoir les moyens. Donc, c'est une très grande charge financière. Comment se défendre ? Et effectivement, si on se défend juste avec la parole sans document, face à la DPJ, c'est compliqué, c'est complexe. Alors, c'est... Oui, c'est une double peine. C'est une double peine, oui. Puis, donc, l'accompagnement aussi de ces parents-là, avec les services que vous offrez aussi, donc, c'est sûr qu'on a besoin d'avocats, mais il y a un autre accompagnement parce qu'il y a tout un support psychologique un support même d'éducation populaire aussi à faire. Absolument, absolument. Et nous, on évite les tribunaux, justement. C'est pour ça que quand les parents, la DPJ arrive, ils nous appellent, on est capable de bien cerner c'est quoi les enjeux, OK, et d'arriver à une entente sur mesure volontaire. Nous, on va vraiment vers la médiation. On parle aux parents de leurs droits, OK. Ils ont le droit d'être accompagnés par la personne de leur choix. C'est sûr qu'on ne va pas prendre notre voisin qui va jeter de l'huile sur le feu, OK. Prenons un professionnel qui va bien comprendre les enjeux, qui va comprendre le vocabulaire de la DPJ et c'est ce qu'on fait. Donc, on évite aux parents de se retrouver dans une situation où ils auront à débourser énormément. Et même s'il y a un avocat, mais nous discutons ensemble. Donc, on est capable d'avoir des ententes, OK, pour faciliter la collaboration. Et ça, c'est extrêmement important. Surtout quand il y a des bébés. Parce que les délais, ça va très vite. On a des parents qui peuvent être en détresse. Ça peut prendre trois mois, quatre mois avant de sortir de la léthargie. Mais pendant trois, quatre mois, la DPJ regarde et on voit que le parent ne s'est pas mobilisé pendant trois, quatre mois. Ça, on documente. Donc, le parent n'a pas le droit de vivre sa détresse. Il faut qu'il soit mobilisé, qu'il soit en accord, qu'il se mette en action. C'est demander l'impossible des fois. C'est demander l'impossible. Et quand on a des bébés, notre délai d'hébergement est très court. On dit un an, mais moi, je dis aux parents, c'est six mois. Ah oui. Oui, oui. Donc, mettez-vous en action rapidement. Nadia et Cindy, est-ce que pendant tout ce processus, est-ce que vous avez eu quand même des mains tendues, des gens qui vous ont aidé? C'est difficile de trouver de l'aide. J'ai eu des rapports de professionnels qui attestent que je suis apte à m'en occuper et que les limites que la DPJ voit, en fait, c'est des peurs hypothétiques. Ça, j'en ai eu. Mais encore là, j'arrive au tribunal avec les rapports et la DPJ conteste les rapports de professionnels. La DPJ a même essayé de faire une plainte à l'ordre des médecins et de la personne, du médecin physio, qui a attesté de mes capacités. J'ai eu aussi de l'aide par un groupe de famille pour payer un petit peu les frais d'avocat, mais autre ça, ça ne l'englobe pas tout du tout. Puis vous, Nadia? Moi, j'ai eu un peu l'aide de la Ligue des Noirs qui avait fait plusieurs plaintes dans différents organismes organismes et tout, mais qui n'a pas donné de suite favorable. Puis moi aussi, j'ai écrit aussi à certaines personnes qui n'ont pas répondu. J'ai fait une plainte à l'ordre des travailleurs sociaux du Québec parce que ces travailleurs sociaux-là m'ont accusée d'événements policiers et puis qui m'ont fait passer pour quelqu'un dont la police a ménotté ou bien quelqu'un que la police a brutalisé. Fait que j'ai été là-bas, j'ai porté ma plainte, j'ai donné mes documents, j'ai pu avoir aussi, j'ai été, je me suis présentée à la Sûreté de Cléoplast. Oui. J'ai pu avoir le rapport de Sûreté de Québec qui demande qu'il n'y a jamais eu d'intervention policière me concernant. On a écrit au Collège des Médecins, j'ai pu avoir le rapport du Collège des Médecins qui conteste le diagnostic des intervenants de la DPJ. D'accord. J'ai pu parcourir plusieurs endroits mais toute l'aide que j'apporte arrivée au tribunal s'est rejetée. Oui. Malgré la DPJ, je leur ai donné tous les documents, j'ai tout donné et ils m'ont même fait passer pour la conjointe du père. J'ai dit, ce père, depuis qu'il y avait un mois de grossesse, il s'est sauvé. Fait que c'est moi qui voulais juste présenter mon enfant pour que mon fils puisse connaître son père. La raison pour laquelle pour moi, j'ai accepté d'ajouter le nom. C'était juste ça. Ça s'est retenu contre moi mais ce n'était pas à la naissance de l'enfant mais le lendemain que j'ai présenté l'enfant parce que c'était après. Malgré tout ce que je disais, ils ne me croyaient pas. Oui. Donc, pendant tout ça, ce que j'entends, c'est que vous, vous étiez en mode survie pour justement faire en sorte que soit reprendre votre fils ou bien qu'il ne se fasse pas enlever par la DPJ. Mais est-ce que, ça veut dire que c'est au fur et à mesure que vous avez appris certaines choses que vous êtes conditionnés pour vous battre? Oui. À force d'être dans le système, tu finis que tu apprends un peu comment le système fonctionne. Puis là, je suis rendue à tel point que je suis capable d'écrire des requêtes de cours toute seule. J'aurais aimé mieux ne jamais avoir ces compétences-là. Mais quand tu es dedans, tu n'as comme pas le choix puis on dirait que c'est là où ça l'embarque. j'ai même déjà montré mes requêtes écrite toute seule à une avocate puis elle m'a dit on dirait que c'est une avocate. Oui, oui. C'est ça, c'est toute cette force-là que vous avez pour retrouver vos enfants qui font que vous développez finalement des compétences autres. Et vous, Nadia ? Moi, c'est surtout l'injustice que je vois là-dedans que moi, je lis beaucoup, je fouille. Je vois que j'ai cette couleur de peau mais je suis canadienne. Je travaille dans la santé donc j'ai tous mes droits. La loi n'est différente si personne. Je vois que le père de mon fils dont il s'agit, il est québécois, il est blanc. Là, tout de suite, ils se sont mis tous de son côté. C'est que là, on m'accuse d'intervention policière qui n'a jamais existé, je donne les documents, ça ne fonctionne pas. En me disant aussi de santé mentale, on fait ça que tout ce qu'ils font, c'est une injustice que d'abord je vois, je me suis dit ok, je vais me battre. OK. Puis ce que j'entends aussi, Myriam, vous pouvez intervenir, l'injustice est vécue différemment par les deux. Donc, vous Nadia, vous vous sentez discriminée de par la couleur de votre peau, vous êtes noire, et Cindy, de par votre condition physique, vous êtes personne vivant avec un handicap. Oui, bien sûr. En fait, ce sont des personnes qui interviennent. Il y a une loi, mais chacun intervient quand même avec aussi ses principes, malheureusement, et ce qui fait que oui, il peut y avoir un sentiment d'injustice et c'est pour cette raison que, en tout cas, moi, j'espère qu'on mettra l'éthique au cœur de nos actions, au cœur de l'intervention. Qu'on le veuille ou non, on a une partie de nous, notre partie citoyenne qui va intervenir. Si on a des préjugés, ça va ressortir. Par contre, si on a une pratique éthique et équitable, à ce moment-là, on ne peut pas appliquer la loi de la même manière, tout en protégeant les enfants. Et ça, ça crée de l'injustice, un sentiment d'injustice pour les parents. Et je vais aussi rajouter que jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui protège les parents. Non, c'est vrai. Personne. C'est vrai. Et quand je me suis rendu compte de ça, j'ai fait, oh mon Dieu, je protège les parents, le droit des parents, parce que s'il y a des enfants, il y a des parents. Pas à tout prix, OK, il y a quand même des règles, mais ce sont des parents. Et ça, ça m'inquiète parce qu'aujourd'hui, dans la mouture, la nouvelle mouture de la loi, on ne parle plus de parents, mais on parle de donneurs de soins. On est passé à une autre étape. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'enfant est quelque part et que la personne qui lui donne les soins les donne adéquatement, c'est correct. Ça, pour moi, c'est inquiétant. Oui, en effet. Parce qu'on est en train d'annihiler le rôle même du parent. Oui, tout à fait. Puis, Myriam, on s'était déjà vu dans une autre émission, on parlait un peu de vos actions et tout. Mais là, quand on parle, c'est sûr que cette émission, c'est vraiment pour, on reporte l'histoire de deux mères en détresse. Ce que j'avais aimé la dernière fois qu'on s'était vus au micro, vous avez parlé du rôle de la DPJ qui était un rôle de protection. dans les cas de protection, mais ce qu'on peut voir actuellement, c'est que, oui, il y a une protection, comme vous dites, est-ce que le donneur de soins est apte ou pas, mais quelque part, c'est pas dans tous les dossiers où il y a vraiment une, comment je vais dire, une inquiétude pour l'enfant. Donc, à ce moment-là, le parent, il se tourne vers qui? Alors, à ce moment-là, il devrait se tourner vers la première ligne, mais le problème, ce ne sont pas forcément les parents, ce sont les professionnels autour. Comme le disait Cindy, elle est tombée, il y a quelqu'un qui a fait un signalement, mais la personne n'a pas fait la distinction entre un besoin de protection et un besoin de service. Exactement, oui, oui, oui. OK? Et souvent, il y a la confusion entre les deux. Donc, c'est comme si, bien, la DPJ, c'est l'urgence, là, c'est pas la première ligne. Mais souvent, on confond le besoin de service et le besoin de protection. Et aujourd'hui, on a tellement peur de faire des erreurs qu'on préfère prendre toutes les garanties, mais c'est au détriment de qui et pour qui? Est-ce que c'est pour soi en tant que professionnel ou bien c'est pour vraiment le parent et l'enfant? C'est pour ça que je parle d'enjeux éthiques. Éthiques, oui. Nadia et Cindy, maintenant, quel espoir vous entretenez pour retrouver un noyau familial? Donc, alors, Cindy, avez-vous espoir? Je vais toujours la garder, l'espoir. Peu importe le temps que ça prend. Puis ça, les intervenantes le savent. Moi, j'ai toujours dit que je ne lâcherai pas. S'il faut que j'en fasse 12 des révisions, on va en faire 12. S'il faut que j'en fasse 30, je vais en faire 30, mais certain que je ne lâcherai pas. OK. Ça, c'est sûr. Oui. Puis est-ce qu'on vous a donné comme les conditions que vous devez réunir pour le noyau familial, pour revenir avec vous? Non, pas du tout. Pour eux, ma chaise roulante est un problème et étant donné que je vais toujours être en chaise roulante, ça va toujours être un problème. Fait que il faut que je me batte toute seule parce qu'avec eux, il n'y a aucune façon de collaborer avec ça. Collaborer. Donc, alors, vous devez faire affaire avec la famille d'accueil? Non, ils ne veulent pas me parler. Ah, non? OK. Non, la famille d'accueil ne veut pas me parler. Ce que je fais pour me battre, c'est les tribunaux, c'est les requêtes légales parce que la famille d'accueil, ils me trouvent trop présente pour mes enfants, fait qu'ils ne veulent pas me parler. OK. Donc, vous n'avez pas le droit de rencontrer vos enfants? J'ai le droit de rencontrer mes enfants chez moi, mais pas avec la famille d'accueil. OK. Puis combien de fois? Une fois quatre heures. Une fois quatre heures par semaine. Avant, c'était deux fois deux heures. Ils ont mis une fois quatre heures pour nous laisser le temps de faire plus d'affaires. Mais ils ne veulent pas me parler pour toute la famille d'accueil. Ils me trouvent trop présente. Ils trouvent que je m'investis trop, puis ils n'aiment pas ça. Je comprends. Oui, oui. Puis vous, Nadia, quel espoir que vous gardez pour retrouver votre frère-fils? Mon espoir, c'est l'émission d'aujourd'hui. Parce que... Aussi. J'ai fait mes efforts. Oui. Je me suis battue. Oui. La Ligue, comme je dis, la Ligue a fait ses efforts. La Ligue des Noirs. La Ligue des Noirs, oui. Mais je travaille, puis je me bats vraiment. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Oui. Mais aujourd'hui, mon espoir, c'est vraiment cette émission. Parce que je sais qu'ici, dans notre beau pays, ici, il y a des personnes qui sont honnêtes. Oui. Il y a des personnes qui, vraiment, qui sont sensibles à ces choses, qui n'aiment pas la malheurité, la méchanceté, puis qui aiment le travail bien fait, qui aiment que l'image du pays soit vraiment propre. Donc, moi, je me suis dit qu'en faisant cette émission, vraiment, ça pourra m'ouvrir une porte et qu'il y a quelqu'un de bonne volonté, même des autorités pourront savoir combien de fois, moi, une femme, une mère, comment quelqu'un peut présenter un bout de papier sur noir et blanc qui dit que cet enfant, j'ai donné, il a donné un nom et que l'enfant l'appartient. Oui. Et on lui remet l'enfant. Ça fait que pour moi, déjà, c'est grave. Donc, ce que j'entends, Nadia, c'est que malgré tout, vous avez eu de l'espoir et vous gardez quand même une confiance dans le système puisque vous parlez d'un beau pays, c'est un pays d'accueil, etc. donc vous avez quand même confiance qu'à un moment donné, le système va être pour vous? Pas qu'à un moment donné, le système va être pour moi parce que je doute un peu. Je cherche le chemin. Il m'a montré le faux. Je vais au tribunal, on me rejette mon appel. J'ai éternel appel, ils ont rejeté mon appel malgré mes documents et puis mes preuves que je donne. J'ai une valise de documents parce qu'ils ont tellement compté les histoires que j'ai été chercher. Ça fait que si ça ne fonctionne pas, ça fait que... Oui, oui. Pour moi, cette émission-là, vraiment, c'est la bienvenue pour moi. C'est un gros espoir pour moi que les autorités et tout m'entendent parce que j'ai une fille de 21 ans, j'ai une autre qui a 18 ans, j'ai mon plus petit qui aura bientôt 13 ans dans ce mois de juin. Ça fait que moi aussi, je travaille comme auxiliaire, je travaille comme proposé aux bénéficiaires dans la santé dans le gouvernement ici. Je ne peux pas passer mon temps à souffrir comme ça alors que je travaille, je fais tout, je m'occupe de mes enfants. Si j'ai élevé mes deux plus vieux qui ont la même couleur de peau que moi, mon plus petit, il n'a pas la même couleur de peau que moi, pourquoi on me l'arrache? Quand on m'arrache mon plus petit, les deux autres là, mon deuxième n'était pas majeur, il n'avait pas 18 ans, il avait 15 ans et quelques mois. Ma fille aussi n'avait pas encore 18 ans. Ça fait que pourquoi on me laisse avec les deux plus vieux qui ont la même couleur de peau que moi puis celui qui a la couleur blanche, on me l'arrache. Oui. Ça fait que... Vous vous considérez, ce que j'entends, c'est que vous vous êtes considérés comme bonne mère puisque vous aviez déjà élevé deux enfants, ils vont bien, Je vis encore avec eux. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait autrement? Maintenant, rendu maintenant. Est-ce qu'il y a des choses qu'au début, vous auriez fait autrement ou vous auriez été plus alerte? Est-ce que vous avez identifié certaines choses? Oui, j'ai réussi à contacter mon médecin qui a fait le rapport pour dire que j'étais âme quand ça faisait déjà plus d'un an et demi que ça durait. Donc, la DPJ avait déjà son idée de fait avoir su. Je l'aurais contacté au début, mais en même temps, je l'ai cherché. Oui. Je l'ai cherché pendant des mois, je ne le trouvais pas. Hum, hum, hum. Donc, vous auriez pu, vous auriez eu votre, bien, le document confirmant que bien avant que l'intervention... Puis, avoir su, j'aurais moins fait confiance au système aussi parce qu'au départ, je me disais, ben non, ils vont le voir qu'ils font une erreur, ils vont le voir que... Mais non, avoir su, je me serais méfiée plus que ça en parle. Oui, je comprends. Je comprends. C'est ça. Nadia? Ben, moi aussi, dès le départ, puisque je ne savais pas que tout a été fait par surprise. Oui, oui. Ça fait que, dès le départ, si peut-être que j'avais su que c'était une affaire de trahison et puis de m'arracher mon enfant et tout ça, peut-être que je devais chercher une émission mais quelque chose pour en parler. Là, ils allaient s'arrêter parce que j'ai fait tout mon possible, j'ai tout fait, j'ai tout donné, mais rien, une personne comme moi, puis ils se sont foutus de moi, ils nous sont... Ils m'ont même marché sur les pieds, on m'insulte devant le président de la Ligue des Noirs, on m'écrit là-dessus, on me met le doigt sur l'intervention d'ADPJ, mais il crie après moi, le président lui demande, mais pourquoi tu cries sur elle comme ça? C'est qu'on a été vraiment maltraités, j'étais... Dès le départ, si j'avais su, j'ai cherché peut-être une émission, mais comment faire pour que les gens puissent vraiment en parler haut et fort et s'en laisser arrêter là parce qu'on a souffert. Oui. Et certainement, chercher de l'aide, une aide peut-être beaucoup plus adéquate pour comprendre, pour... Surtout lorsque vous avez dit que vous avez été... Puis c'était le tribunal, il y avait une adresse, donc peut-être que vous auriez pu avoir une aide pour une meilleure compréhension. C'est ça. Selon moi, je n'ai rien fait de mal. Mon fils n'était pas ma traité chez moi et tout. Pour moi, selon la loi, c'est pour cela que vraiment je veux que les autorités, les gens, ils écoutent. Vous avez fait confiance. Oui, j'ai fait confiance et tout. Là, je me suis dit qu'il faudrait que maintenant on me replace, mes enfants et moi, mes proches, et mes bien-aimés qu'on nous replace sur le bon chemin pour nous montrer qu'il y a de bonnes personnes ici et que la loi n'a pas de choix de couleur. Parce que là, maintenant, on doute, mais moi, j'aime mon pays, je suis canadienne. Est-ce que c'est vrai que le faux existe pour vrai? Est-ce que la loi a une couleur, a une préférence de couleur? Oui. Parce que là, celui qui... J'entends, j'entends ce que vous dites, Nadia. Myriam, alors, sur ces mots, est-ce qu'il y a des recommandations à faire pour justement ces deux femmes-là pour éviter... pour éviter... Ou quand la DPJ se présente? exactement. Mais déjà, il faut savoir que la loi de la protection de la jeunesse, c'est une loi de sol. OK? Donc, tous les enfants, dès qu'ils arrivent ici, quel que soit leur statut, ils sont soumis à cette loi-là. OK? et ça, c'est très important. Mais ensuite, les enfants, ce sont des personnes... Ce sont des personnes comme nous. Ils ont une... Comment dirais-je... C'est ça. Ce sont des sujets de droit. Des droits. Ce sont des sujets de droit. Donc, ce n'est pas mon enfant. C'est un sujet de droit. Et quand la DPJ arrive, c'est... Qu'est-ce que, pour ce sujet de droit, que vous désirez que je fasse, OK? Ce n'est pas aux parents... Ce n'est pas aux parents de prouver qu'il est parfait. Oui. Non. C'est pour cet enfant. Vous estimez ça, ça, ça. OK? Comment je peux changer les choses et tout. Ça, c'est très important d'avoir cette posture. Parler aux médias... Non. Non. Ça ne change rien. Non. Non. C'est un besoin, mais ça ne change rien. Voilà. Donc, il y a un endroit pour ventiler, comme parents. Exactement. Pour être accompagnés. Oui. On arrive à la fin. Malheureusement, c'est un sujet qui aurait nécessité plus de temps. Absolument. Mais, alors, Nadia et Cindy, merci. Ça nous touche bien des gens. Et Myriam, merci aussi pour ce que vous avez amené. Merci. Donc, cet accompagnement nécessaire pour les parents. Puis, moi, je peux vous souhaiter une fin heureuse de réunification familiale. donc, je vous le souhaite de tout cœur. Et voilà, donc, vous avez enrichi le débat sur ce sujet. Donc, ceci met fin à notre émission. Merci à toute l'équipe. Mathieu Tessier à la mise en onde, Lynn Roy à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, chef de diffusion technique. Puis ici, Marjorie Théodore qui vous donne notre rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501